Bonjour. Bienvenue, excusez-moi, on commence. Bienvenue à ce deuxième webinaire Bellage. Merci à tous d'être là. Je suis Aline Pinkstone, éditrice et rédactrice en chef du magazine. Avant toute chose, ne vous inquiétez pas si vos caméras et vos micros sont désactivés, c'est normal. En fait, nous sommes plusieurs centaines cet après-midi et nous voulons éviter tous les problèmes techniques. Si vous avez, donc, oui, excusez-moi, levez la main, la petite main jaune sera désactivée aussi. Donc, si vous avez des questions, que ce soit sur le webinaire ou pour nos experts, posez-les à travers le Q&R qui se trouve en bas de votre écran à droite. Donc, comme ça, ils pourront vous répondre à la fin de notre séance ensemble. Donc, après ces détails techniques, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler, donc, de problèmes d'audition, comme vous le savez. On va l'aborder en deux volets. Premier volet, c'est d'où viennent les problèmes d'audition. Donc, nous allons passer à travers les racines du problème, tout en faisant le tour des nouvelles technologies qui peuvent nous aider. Notre expert sera Anthony Laflamme, audioprothésiste. Déplômé depuis 1994 comme audioprothésiste, il est toujours aussi passionné qu'à ses débuts. Son sourire facile, sa bonne humeur et son empathie font de lui une personne à qui les gens aiment se confier. Bonjour, Anthony. Je ne sais pas. Anthony, vous voulez dire un mot, de saluer nos participants ? On le verra tantôt, ce n'est pas grave. Deuxième volet, la perte d'audition. Donc, nous allons plus aborder l'aspect psychologique. Donc, comment surmonter la gêne de la perte d'audition et accepter sa condition ? Avec nous comme experts, nous aurons Jean-Paul W. Tremblay, psychologue. Je vais lire pour être sûre de ne rien oublier dans votre biographie, Jean-Paul. Donc, vous êtes membre de l'Ordre des psychologues depuis 1987. Vous êtes psychologue spécialisé en gériatrie et vous avez travaillé plus de 30 ans au sein du réseau de la santé et des services sociaux en réadaptation auprès des aînés sourds et malentendants. Vous êtes chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où vous offrez différents cours dédiés à la psychologie du vieillissement. Vous avez également contribué à la fondation du regroupement des psychologues en gérontologie, où vous poursuivez votre implication. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Après les interventions de nos deux experts, nous répondrons donc à vos questions. Pour nous écrire, petit rappel, il vous suffit d'envoyer votre question dans la section Q&R qui se retrouve en bas à droite de votre écran zoom. Donc, nous serons ensemble une heure environ, en tout, pour ceux qui se poseraient des questions sur la durée. Enfin, je voulais mentionner que ce webinaire a été rendu possible grâce à la participation de l'Aflamme et associés audioprothésistes que nous remercions. À vous la parole, Anthony. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Mon nom, mon désir, Anthony Aflamme. Depuis 27 ans, je suis audioprothésiste. C'est un plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Je vais tenter de vous donner le plus d'informations possibles sur les différentes pertes d'audition qui existent et les solutions possibles. Alors, lors d'une première rencontre dans nos bureaux, suite à l'ouverture du dossier, on procède à l'autoscopie, qu'on appelle. Donc, on vérifie au niveau du conduit auditif. On s'assure qu'il n'y a pas de cérumène, corps étranger qui obstruent le conduit. Par la suite, on procède à l'évaluation, à l'audiogramme, test d'audition comme tel, qui se fait dans une cabine, une petite chambre insonore, pour être en mesure, par la suite, de vous expliquer les résultats, à savoir si la solution est plus au niveau chirurgie, ORL, ou appareil auditif, donc audioprothésiste. Tout ça dépend du type de baisse d'audition qui nous touche. Donc, il y a différents types. Le premier type, on l'appelle conduction. Donc, ça se présente dans l'oreille moyenne. Donc, on a le conduit auditif, on a le tympan, qui est une membrane toute mince qui bouge avec les vibrations du son. Derrière le tympan se trouve la chaîne ossiculaire, donc les plus petits os du corps humain, qui sont attachés ensemble comme une chaîne. Donc, le tympan bouge, les osselets vont se déplacer. Donc, si à ce niveau-là, il y a un problème, si une perforation tympanique, par exemple, le tympan va vibrer moins bien, les osselets peuvent aussi s'ossifier, se souder. Donc, la chaîne est beaucoup plus difficile à déplacer. C'est normalement des problèmes qui peuvent être corrigés via une chirurgie. Donc, si c'est le cas, on vous réfère à ce moment-là en ORL. Deuxième type de baisse d'audition qui est la plus fréquente qu'on va rencontrer, c'est une baisse d'audition neurosensorielle. Donc, ça attaque le nerf auditif, qui est au niveau de l'oreille interne. Ce n'est pas opérable. C'est l'appareil auditif qui est la solution à ce moment-là. Quels sont les facteurs qui peuvent engendrer un tel type de baisse d'audition? Bien sûr, il y a l'hérédicité. Donc, si vos parents, grands-parents, frères, sœurs sont touchés par une baisse d'audition de ce type, il n'y a plus de chance de l'être éventuellement aussi. L'âge, bien sûr, un peu comme tout, comme pour les yeux, entre 40 et 50 ans, les yeux diminuent et j'en suis, je vous le confirme. L'oreille vient un petit peu plus tard, vers 60 ans, l'oreille peut commencer à diminuer. C'est un type neurosensoriel aussi. Les gens qui ont été exposés au bruit de par leur travail, tous les endroits bruyants, que ce soit un garage, les industries très bruyantes, le métal, même les professeurs en éducation physique, dans les gymnases, avec les ballons, les sifflets, on peut être atteint d'une baisse d'audition neurosensorielle due au bruit. Et ces gens-là, souvent, la baisse d'audition va être accompagnée d'un acouphène, qu'on appelle. Je vais vous revenir un petit peu plus tard sur l'acouphène. Je vais finir les types de baisse d'audition. On va toucher un peu plus l'acouphène plus tard. Ce type de baisse d'audition neurosensorielle avec l'âge affecte les hautes fréquences. Les sons aigus en premier. Contrairement à ce que plusieurs prétendent, contrairement à ce que plusieurs pensent, ce n'est pas seulement que les dames, les femmes qui utilisent les sons aigus dans la conversation. Même une voix très grave va utiliser autant d'autres fréquences qu'une femme. Certaines lettres, certaines consonnes, on va retrouver dans les hautes fréquences. Je vous donne l'exemple, le F, le S, le T, Ce sont des consonnes qui n'ont pas d'amplitude non plus. Ce sont les premières que les gens vont perdre. Les gens vont dire « j'entends, mais je ne comprends pas ». On va entendre un paquet d'informations. Plusieurs lettres se trouvent en base. Ceux en haute fréquence vont être les premières que les gens vont perdre. Une baisse d'audition mixte, c'est dans le mot, c'est une combinaison des deux. Donc, on a une baisse d'audition de conduction et neurosensorielle qui est combinée. La baisse d'audition de conduction peut être corrigée via la chirurgie. Le restant qui est neurosensorial sera corrigée via un appareil auditif par la suite. Une petite dernière, une nouvelle qu'on voit plus fréquemment. Malheureusement, je tiens à en parler. On l'appelle la baisse d'audition subite. C'est une oreille qui, du jour au lendemain, va, on va dire, fermer. Donc, on n'entend plus rien d'un côté. Souvent, les gens vont avoir l'impression qu'ils ont un bouchon, une occlusion, une congestion suite à une grippe. Ils vont attendre avant de consulter. Sachez que le temps est très important dans ce type de baisse d'audition. De consulter le plus rapidement possible. On peut très rapidement, avec l'autoscopie, confirmer que le conduit est libre. Et suite à un petit test d'audition, si on confirme sur une baisse d'audition subite, on vous réfère plus rapidement à un ORL qui, lui, a apporté le traitement approprié pour espérer récupérer. Si on attend trop, malheureusement, on ne peut pas récupérer ce genre de baisse d'audition-là. Tony, si tu me permets, on disait souvent, si ça arrive, 24-48 heures à l'urgence. Ah oui. C'est très, très, très important de le faire rapidement, oui. Je vous reviens sur un petit mot sur les acouphènes. Un acouphène, c'est un son, c'est un bruit que seule la personne peut entendre. C'est un son fantôme qui est recréé, que le cerveau recré. C'est un son qui n'existe pas en réalité, qu'aucune machine ne peut nous faire entendre ce bruit-là. Il y a différents bruits qui existent. Ça peut être une chute d'eau, les câbles électriques, un sifflement, un sifflement. Il y a même des gens qui entendent une chanson. C'est un bruit que seul vous entendez, qui va varier avec la fatigue, le stress, va faire grimper un acouphène. Tous les excitants aussi peuvent jouer sur un acouphène. Le café, l'alcool, la cigarette vont faire varier cet acouphène. Souvent, se couchant le soir, dans le silence, on a notre journée dans le corps, comme on dit. On a plus de chances d'entendre ce sifflement ou ce bruit. Dans le droit de la journée, on arrive à l'oublier parce qu'il y a autre chose. On va arriver à oublier cet acouphène. Si on a une baisse d'audition et un acouphène, l'appareil auditif peut aider à cacher ce bruit. Comme il nous fait entendre les sons extérieurs, il va embarquer par-dessus l'acouphène. Il y a des chances de moins l'entendre. L'importance de corriger notre audition le plus tôt possible. Quand je dis le plus tôt possible, pas seulement pour vos proches. Il ne faut pas le faire pour votre mari, votre femme, vos enfants qui vous poussent à le faire. Le faire aussi pour vous. C'est important pour éviter ce qu'on appelle la privation sensorielle. Que votre nerf ne soit pas stimulé. Lorsque le nerf n'est pas stimulé, on va perdre la compréhension. La discrimination qu'on appelle. Je vais séparer ça en deux. Lorsqu'on passe à un test d'audition, il y a la force que l'oreille a de besoin. Il y a aussi la compréhension. Peu importe la force que l'oreille a de besoin, l'appareil, normalement, peut le fournir. Au niveau de la compréhension, on fait passer un test d'audition. On fait répéter des mots en cachant la bouche à l'aide d'une feuille. Il y a des gens que, lorsqu'il y a la compréhension a diminué, ont beaucoup de difficultés à répéter les mots. On peut avoir des discriminations à 25 à 50 %, ce qui veut dire que, même à l'aide d'un appareil auditif, sans lecture labiale, on va comprendre un mot sur deux, un mot sur quatre. La lecture labiale devient très importante. C'est important de ne pas priver notre oreille de stimulation trop longtemps pour garder cette discrimination-là. Parce qu'une fois qu'elle est perdue, malheureusement, elle ne revient pas. L'importance aussi de nos deux oreilles. La baisse d'audition affecte généralement, pour la majorité des gens, les deux oreilles. Les seuls cas où, c'est sûr que si on a une baisse d'audition subite, un accident, un traumatisme ou une maladie va atteindre plus souvent une oreille que l'autre. Mais si c'est dû à l'âge ou au bruit, souvent les deux oreilles vont diminuer en même temps. Et quelle est l'utilité de ces deux oreilles-là? Pourquoi on a deux oreilles en réalité? Première des choses, l'orientation dans les fesses, l'orientation spatiale, savoir d'où vient le son. Lorsqu'on n'a seulement qu'une oreille, on entend un bruit, on va toujours chercher, on va avoir tendance à tourner vers notre meilleure oreille. Même si le bruit vient de la droite, si ma bonne oreille est la gauche, je vais chercher du côté gauche. J'ai besoin de mes deux oreilles pour savoir d'où vient le son. Elles sont très importantes aussi pour la compréhension dans le bruit. Dans un milieu bruyant, lorsqu'on n'a seulement qu'une oreille, tout entre du même côté. Le bruit, la parole, la musique, tout entre dans la même oreille et ça se mélange. Donc, c'est impossible de bien comprendre. On doit vraiment diriger notre oreille à ce moment-là vers la personne qui nous parle. Donc, nos deux oreilles servaient à ça, la compréhension dans le bruit. Pour certaines personnes même, c'est une question d'équilibre. Parce qu'on sait que l'organe de l'équilibre, qui est la cochlée, se trouve dans l'oreille interne. Donc, il y a des, on appelle les canaux semi-circulaires. C'est trois canaux qui sont placés sous des angles différents qui font en sorte qu'on sait de quel côté on se penche. Donc, il y a des gens que, lorsque une oreille est stimulée ou une oreille est meilleure que l'autre, vont avoir une sensation de déséquilibre. Lorsque la solution est l'appareil auditif, c'est notre domaine. Lorsque la solution est l'appareil auditif, ça a tellement évolué dans les 20 dernières années. On est loin de ce qu'on était il y a 20 ans. au niveau du format, au niveau de la grosseur, au niveau de l'électronique aussi. Les appareils, aujourd'hui, sont tous numériques. Donc, c'est juste à l'aide de l'ordinateur. C'est beaucoup plus précis que ça l'était. Il fut un temps où les appareils, on ajustait ça à l'aide d'un petit tournevis. Donc, on avait une, deux vis ajustées sur les appareils. Aujourd'hui, les vis, on en a 50. On a été beaucoup, beaucoup plus précis. La miniaturisation aussi des appareils. Je ne sais pas si on peut le voir. Je ne sais pas si on les voit bien. On pense d'un gros à un tout petit. Les appareils sont beaucoup plus petits qu'ils étaient et tout aussi performants. Il y a la possibilité même d'avoir des appareils avec la technologie Bluetooth à l'intérieur. Bluetooth, c'est une technologie sans fil. Donc, on envoie le son directement dans les appareils. Que ce soit le son d'un cellulaire, la télévision, d'une tablette. Tous les accessoires sans fil peuvent être reliés aux appareils. Donc, le son entre directement. On a l'impression d'avoir des écouteurs, en fait, sur la tête. Aussi, pour la manipulation des appareils rechargeurs. Encore là, je ne sais pas si ça passe bien à l'écran, si on le voit bien. Il y a des petits chargeurs dans lesquels on peut vraiment, on assoie les appareils à l'intérieur. Je ne le vois pas bien, là. Mais les appareils rechargeurs vont faciliter au niveau de la manipulation. Plusieurs organismes payeurs, les appareils auditifs, on pense à la régie d'assurance maladie, par exemple. On va payer, et ça, peu importe l'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Ça dépend du degré de notre baisse d'audition. On n'est pas obligé d'avoir une baisse d'audition sévère. C'est la règle, c'est un 35 décibels, ce qui est très peu. Donc, la régie d'assurance maladie peut débourser pour les appareils auditifs. La CNESST aussi. Les gens qui ont été exposés au bruit de faire leur travail. Et même si on est à la retraite depuis plus de 20 ans, les gens ont souvent une crème qui ne sont pas... Ce n'est pas grave. On peut faire la démarche quand même. On pourrait faire à ce moment-là en ORL. Il y a un rapport qui est fait. Et une fois le dossier ouvert à la CNESST, les appareils auditifs sont couverts et ce, à vie. Ce qui s'ensuit, l'entretien, les batteries et tout, peuvent être déboursés par la CNESST. Les anciens combattants, ceux qui ont été dans les forces, le tir, l'audition va diminuer aussi. Ce sont tous des baisses d'audition qui peuvent être couvertes par des organismes payeurs. S'habituer, s'adapter à un appareil auditif. Plus tôt on prend le problème, mieux c'est. Plus c'est facile de corriger. Souvent, les gens vont entendre trop longtemps avant de corriger l'audition. Imaginez si ça fait 20 ans qu'on n'a pas entendu le frigidaire, qu'on n'a pas entendu le craquement des planchers de bois francs. Corriger l'oreille du jour au lendemain. Tous ces petits sons-là peuvent être agressants, agaçants. Ce sont des sons qu'une oreille que moi, je me passerais bien entendre par bout. Mais, si vous voulez, ils font partie du quotidien. Donc, je les entends avec un appareil auditif. Il serait normal de réentendre ces sons-là. Plus on le prend tôt, plus c'est facile de s'y habituer. Pour chacun, c'est bien différent aussi. C'est certain que plus on porte le produit, plus on porte l'appareil, plus on va s'y habituer rapidement. Beaucoup d'ajustements, beaucoup de possibilités. Alors que c'est en travaillant ensemble, qu'on peut arriver à vraiment avoir un confort de votre côté, le porté, et nous, de vous aider à avoir un son le plus confortable, le plus clair possible. C'est certain que la baisse d'audition, c'est important de protéger nos oreilles. Tous les bruits, par exemple, on fait le gazon, les rénovations, si on peut les protéger à l'aide d'un petit bouchon, une fois que l'audition est perdue, ça ne revient pas. Donc, protéger votre audition, protéger votre audition, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est certain qu'il y a des trucs qu'on n'y échappe pas quand je vous dis que c'est l'hérédicité large, mais si c'est possible de protéger, faites-le. Faites-le. C'est mon conseil. Alors voilà, c'est... Est-ce que je peux te poser une question sur l'implant cochléaire? Sur l'implant cochléaire? Oui, parce que ton intestin tectologique n'a pas parlé. Non, mais l'implant cochléaire me touche un petit peu moins. Moi, c'est plus l'audiologiste va travailler plus avec l'implant cochléaire que l'audioprothésiste. Je peux vous donner... J'ai quelques informations, mais pas tant sur l'implant cochléaire. Plus l'audiologiste sera en mesure que moi de vous renseigner là-dessus. OK. C'est essentiellement quand quelqu'un perd toute son audition, on peut implanter une électrode à l'intérieur de la cochlé et stimuler électroniquement le son. Puis c'est couvert par la RAMQ, par la Régie de la science maladie du Québec. Mais c'est vraiment dans des cas extrêmes de pertes auditives. C'est juste parce que tu parlais des technologies, je veux dire... Ah oui, l'implant cochléaire existe effectivement. Quand l'oreille est morte, lorsque l'appareil auditif ne peut pas convenir, ne peut pas faire, c'est l'implant cochléaire. Donc oui, il y a une démarche qui est faite à ce moment-là. Et oui, il peut être couvert par la RAMQ aussi. C'est dans des cas majeurs. Lorsque l'oreille est presque morte à ce moment-là, c'est l'implant qui est la solution. Puis, corrige-moi si je me trompe, si je suis à l'école et que j'ai une perte auditive, la Régie de la science maladie me couvre mes deux prothèses. Absolument. Si j'ai 65 ans, il m'en couvre juste un, si je ne me trompe pas. Oui, mais peu importe l'âge, si on est toujours à l'école, on a droit d'avoir les deux appareils auditifs. Si on est sur le marché du travail, on a droit aux deux appareils auditifs aussi. Les enfants en bas de 18 ans ont toujours droit aux deux appareils auditifs. C'est les différents cas où le binaural est couvert par la RAMQ. OK. Pour rester, Anthony, est-ce que vous aviez, vous voulez encore rajouter un mot par rapport à votre présentation? Non, ça va, moi. D'accord. Écoutez, un grand merci, en tout cas. Si vous avez des questions pour notre expert, vous pouvez, comme je le rappelle, le taper dans Q&R qui se trouve en bas à droite de votre écran Zoom. Nous avons déjà énormément de questions. Donc, on va répondre au maximum de questions après notre deuxième intervenant. Mais avant ça, nous voulions aussi vous poser des questions. Donc, on a un petit sondage que vous voyez, je pense, vous allez voir apparaître à l'écran. Donc, notre petit sondage, c'est « Êtes-vous aux prises, aux prises avec une perte d'audition? » Oui, non. Je pense que oui, mais je n'en suis pas certain. Donc, certains sont déjà en train de voter. Je vous laisse une minute pour voter. Ça monte très, très vite. On est déjà à plus de la moitié des participants qui ont voté. Je laisse encore un petit peu de temps. On est déjà à 78 % des participants qui ont voté. 80. Il y a quelque chose forcément qui se… Voilà. Je vais mettre fin au vote et je vais vous faire apparaître les résultats comme on le pensait. Donc, aujourd'hui, on a 54 % des gens qui sont avec nous, qui sont aux prises avec une perte d'audition. Et on a aussi 22 % des gens qui pensent qu'ils sont aux prises avec une perte d'audition, mais ils n'en sont pas certains. Nous avions une autre petite question à vous poser. Parce que c'est intéressant aussi pour nos panélistes. Je vais essayer de poser ma deuxième question. Là, c'est moi qui vais avoir des problèmes. Vous allez voir. Voilà. La deuxième question. La gêne vous a-t-elle parfois empêché de consulter pour un trouble de santé ? C'est directement en lien avec l'intervention que nous allons avoir après. Donc, oui, souvent. Oui, parfois. Pas vraiment. Jamais. Donc, vous pouvez voter. Je vous laisse un peu de temps aussi. Ça monte très vite. Il y a tout le monde qui participe. On est déjà à plus de la moitié des gens qui ont voté. C'est intéressant. Suspense. On a la majorité des gens qui ont voté. Voilà. Donc, je mets fin au vote. Donc, c'est intéressant parce qu'une majorité de gens, disent que non. Donc, qu'ils ne sont pas gênés de consulter pour un trouble de santé. Je vais arrêter le partage. Justement, c'est ce que je disais. Le volet, l'aspect psychologique, c'est vraiment ce que nous allons voir avec notre deuxième intervenant. Donc, Jean-Paul W. Tremblay. Je vous rappelle que Jean-Paul W. Tremblay est psychologue. Il a travaillé plus de 30 ans auprès des aînés sourds et malentendants. Et il est chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. À vous la parole, Jean-Paul. Bonjour. Écoutez, ce qui est fascinant quand on parle de la surdicité, la moyenne des gens, puis ça, c'est les études qui nous le démontrent, attendent en moyenne 7 à 10 ans avant de consulter pour une perte auditive. Alors que si vous perdiez votre audition, si vous perdiez votre vision, vous n'attendriez pas trois semaines. OK? Mais c'est le phénomène qui vient à un stigmate social énorme entourant la surdicité. Alors, les gens hésitent. OK? Alors, ta question tantôt était sur la santé, mais si on avait posé la question sur l'audition, combien il y en a qui auraient osé, je pense qu'on aurait eu des chiffres différents. OK? Alors ça, c'est vraiment très intéressant de voir à quel point que c'est difficile pour les gens de consulter lorsqu'ils perdent leur audition. et c'est difficile aussi pour plusieurs raisons parce que souvent, la perte d'audition, elle est très sinueuse. En fait, elle apparaît de façon très tranquillement. OK? Et on arrive à compenser et on ne s'en rend pas compte qu'on est en train de compenser sur notre perte auditive. Il y a, par contre, des comportements qu'on fait qui sont évidents qu'on est en train de perdre notre audition. Puis c'est une de mes collègues audiologistes qui me montrait. C'était la télévision. Quand on écoute la télévision, on se met à augmenter le volume de plus en plus c'est un indicateur qu'on est en train de perdre notre audition parce qu'on a besoin de plus de force de pouvoir comprendre. Souvent aussi, les gens, quand ils commencent à perdre leur audition, ont l'impression que les gens marmonnent autour d'eux alors que c'est eux qui entendent mal. Et la raison pourquoi il y a un stigmate social très fort entourant la perte d'audition, c'est simplement parce que perte d'audition est associée avec vieillissement. Puis ça, encore une fois, les études nous l'ont démontré que quand je dis que je perds mon audition, que je suis sourd, je suis en train de dire que je suis vieux. Et les gens ne veulent pas être vieux. Ça me fait toujours rire quand je travaille encore en gériatrie. Mais la petite dame de 85 ans qui part du petit vieux à côté, puis elle a le même âge. Mais c'est l'image de c'est quoi vieillir qui est souvent le facteur. Donc les gens attendent en moyenne de 7 à 10 ans puis c'est à cause du stigmate social. Puis le stigmate social est tellement fort que ça emmène certains professionnels à ne pas recommander d'aller chercher une prothèse auditive parce qu'ils vont dire que ce n'est pas utile. Alors que ce n'est pas vrai. Ça peut être très utile. La prothèse auditive est utile, mais il y a aussi des stratégies de communication qui sont aussi très utiles pour compenser la perte auditive. Et tantôt, Tony parlait tantôt de la clarté du son. Ce qui m'a amené à parler que tout le monde fait de la lecture labial, mais vous n'en rendez pas compte. Ce qui est très important quand on parle avec quelqu'un qui est malentendant, c'est qu'il faut que la personne voit nos lèvres. Puis moi, je porte une grosse barbe, mais j'ai toujours taillé le haut de la barbe parce que c'est vraiment la lèvre supérieure qui est importante pour qu'on puisse me voir la lèvre supérieure lorsque je parle. Puis ceci m'amène à dire, on va faire le partage d'écran juste pour te montrer c'est quoi, comment on fait de la lecture labiale, comment vous en faites. Si vous me permettez, juste un instant, c'est une petite vidéo qui a été faite par mes collègues de l'Institut Raymond-Douard dans le CIUSSS Centre-Sud de Montréal, qui est très intéressante. Est-ce que je peux partager mon écran maintenant? Ça devrait fonctionner. Non? Non. Tu me diras quand je peux partager. Je ne vous entends pas. Normalement, oui. Puis vous ferez signe quand on peut partager l'écran. C'est bon? Alors, d'accord. Non, je suis encore, l'inventaire a des activités de partage d'écran. Et là, ça se fait fonctionner. Merci. Vous me dites si le son est bon. Si vous l'entendez. Alors, vous allez l'entendre comme une personne malentendante entend, puis vous ne verrez pas les lèvres, puis après ça, vous verrez les lèvres. Puis vous verrez qu'est-ce que vous êtes capable de comprendre. Est-ce qu'elles sont... Ah, ben là, je n'ai pas de son cas. Alors, c'est une liste de mots. Que peut-il ? Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous aissons ? Qu'est-ce que vous avez ? Arrères. Alors maintenant, on va voir les mêmes mots, mais vous allez voir les lèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada On va l'arrêter, parce qu'après ça, on a une conversation. Je vais cesser le partage. Je crois que vous avez vu que quand on ne voit pas l'élève, on ne comprend pas à peu près rien. Alors quand on voit l'élève, on a une meilleure compréhension. Et ça parle de ce qu'on appelle des stratégies de communication lorsqu'on parle de notre audition. Donc, il faut vraiment utiliser une série de stratégies de communication qui vont faciliter, qui vont venir compléter si on a un appareil auditif ou si on n'a pas encore besoin d'un appareil auditif, on peut utiliser des stratégies de communication. Moi-même, je suis malentendant, très légèrement, mais suffisamment pour le dire. C'est une autre stratégie qui est extrêmement importante. C'est lorsqu'on est malentendant, il faut le dire aux gens qu'on entend mal. Puis, ce qui est idéal, ce n'est pas de demander, puis ça c'est une stratégie de communication, de demander à la personne de répéter, mais de lui dire ce qu'on a compris. Et c'est toujours très intéressant ce qu'on comprend versus ce qu'il a été dit. Puis, quand on dit à l'autre ce qu'on a compris, ça lui permet, lui, de simplement compléter la communication et non pas de répéter la conversation au complet. Et ça devient nettement moins lourd comme ça. Évidemment, d'autres stratégies qui sont utiles pour faciliter la communication, ça va être quand vous êtes dans un environnement non bruyant. Donc, un à un, parce que les situations de groupe, c'est extrêmement difficile quand on perd notre audition, même avec un appareil. Ça devient très complexe à cause qu'il y a trop de pluie qui vient de nos tours. Ce qui amène un isolement, puis ce qu'on voit souvent chez les personnes qui deviennent malentendants, c'est qu'ils s'isolent. OK? Pour ne pas être exposés au bruit, pour ne pas être exposés à leur incompétence dans la communication. OK? Alors qu'ils peuvent très bien devenir compétents. Et toute l'image de soi en est affectée parce qu'on ne se voit plus capable de communiquer. Et les gens ont tendance à généraliser, c'est-à-dire que j'entends plus rien. Alors qu'ils entendent encore très bien. Puis souvent, je vais passer ma première entrevue avec eux autres, on va jaser, puis ils vont me dire, mais je ne comprends plus, puis je ne comprends plus rien, puis c'est vraiment effrayant. Puis au bout d'une heure, je vais leur dire, mais ça fait une heure qu'on est ensemble, puis pourtant, on arrive à communiquer. OK? Puis je leur amène à se questionner eux-mêmes là-dessus. Ils disent, oui, mais vous, c'est différent. Oui, qu'est-ce que j'ai fait de différent? J'ai utilisé des stratégies de communication. OK? Donc, ce que je veux s'organiser, c'est d'être face à la personne, lui donner mon sujet, OK, de quoi on va discuter, d'avoir un visage bien éclairé, non pas d'avoir la fenêtre au dos, ça veut dire le visage au dos de la tête, au dos de la fenêtre, parce que lorsqu'on a la fenêtre dans notre dos, toute la lumière n'est pas sur notre visage, ce qui devient beaucoup plus difficile à lire sur nos lèvres. Puis quand on devient âgé, bien là, souvent, on n'a pas juste une perte auditive, on a souvent des problèmes de vision aussi. Ce qui m'amène à parler aussi de l'impact, de l'ampleur de la perte auditive chez les personnes âgées, dès 65 ans, une personne sur quatre commence à perdre son audition. C'est considérable, 25 % de la population de plus de 65 ans ont des pertes auditives. Pas nécessairement qui oblige un appareillage, mais qui va faire des bris de communication. OK? Ce qui veut dire, des fois, les conjoints vont se dire, bien, on se donne rendez-vous à quatre heures, OK? Puis l'autre n'a pas compris quatre heures, il a compris deux heures, OK? Et là, il va se dire, bien, coudonc, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je suis ici, j'attends, OK? Puis il n'a pas compris, tu sais. Puis quand l'autre arrive, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est peut-être énervé comme ça, OK? C'est des bris de communication, souvent par des petits, OK? Et ça amène donc des conflits dans les vies de couple. Et ce qui fait qu'à l'Institut Rémondoar, où je travaillais jusqu'à ma retraite récemment, OK, offre du soutien aux couples dans ces situations-là, parce qu'il faut réapprendre des stratégies pour communiquer, OK? Donc, la réadaptation est très intéressante aussi à ce niveau-là parce qu'il y a une série de services qui sont possibles. Je reviens donc avec les problèmes de communication qui sont liés, OK? Donc, pour ça que c'est important de rapidement intervenir sur sa perte auditive et d'essayer de la reconnaître et de le nommer auprès des gens autour de soi. Puis quand on le nomme, on diminue aussi le stigmate, OK? Je me rappelle un de mes clients qui disait, vous savez, M. Tremblay, il jouait au tennis avec des amis puis il leur disait qu'il y avait une acouphène, alors que le client n'avait pas d'acouphène du tout. Puis là, je dis, bien, vous n'avez pas d'acouphène? Pourquoi vous dites que vous avez une acouphène? Il dit, bien, c'est bien moins gênant de dire que j'ai une acouphène que de dire que je suis chaud, OK? Alors, de comprendre que si on affirme, OK, qu'on est chaud puis de réaliser l'ampleur, OK? Parce que là, je vous ai mentionné qu'à 65 ans, 1 sur 4. Ce que je ne vous ai pas mentionné encore, c'est qu'à 75 ans, 1 sur 2 a des pertes auditives. Puis quand on arrive à 80 ans, bien, 80 % des gens ont des pertes auditives, OK? Donc, c'est très commun, OK? Sauf que les gens ne se rendent pas à quel point. Souvent, ils ont, puis quand on est prêt avec un problème, souvent, on se sent tout seul avec le problème. On ne réalise pas que d'autres gens vivent le même problème. Et j'entends régulièrement mes clients qui me disaient, qui n'habitent pas en résidence, tu sais, qui me disaient, j'ai salué une telle, puis un snob, elle ne me répond même pas, OK? Alors, je lui dis, mais est-ce qu'elle vous a entendue, OK? Puis les gens ne réalisent pas. Donc, vous voyez toutes les sortes de petits conflits qui peuvent se dérouler, OK? Sans même réaliser l'ampleur, tout simplement à cause d'une perte auditive. Alors, c'est ce que je mentionnais là-dedans. Permettez-moi deux secondes, je vais juste regarder quelques points que je vais regarder à nouveau. Alors, c'est effectivement la surdité aussi, c'est un poison insidieux dans la vie quotidienne des gens, OK? Tony le mentionnait tantôt, quand on a une perte auditive, on a aussi de la difficulté à orienter d'où vient le son, OK? Donc, lorsqu'on a une perte, puis qu'il y a un bruit autour de soi, on entend un bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, puis on se met à chercher de façon efférente pour essayer de comprendre c'est quoi qui se passe, là, tu sais. Permettez-moi, j'ai quelques notes que j'ai en train de passer. C'est aussi, remarquez l'autre élément de la perte auditive qui est difficile pour les gens, c'est quand on devient malentendant, ça demande énormément de concentration pour communiquer, OK? Donc, si je veux communiquer avec quelqu'un, je lis sur les lèvres, OK? Ça ne veut pas dire que je lis constamment sur les lèvres, c'est que les lèvres viennent compléter ce que je n'ai pas compris, OK? Alors, je suis obligé de me concentrer. Et le fait de me concentrer beaucoup fait que ça devient fatigant, OK? Donc, on a moins le goût, OK, de communiquer parce qu'on ne veut pas faire l'effort. Il y a aussi l'autre phénomène qu'on voit chez les personnes vieillissantes, OK? C'est la peur qu'on passe pour dément si on ne répond pas à la bonne question. Puis les gens s'imaginent que parce que je n'ai pas compris la question, OK, puis je réponds à côté, ils vont penser que je suis en train de développer une maladie d'hazard, là. Ce n'est pas le cas du tout. D'où l'importance de nommer qu'on est malentendant pour que les gens le savent, OK? Pour qu'ils puissent intervenir puis se réajuster et s'adapter, OK? Puis vous pouvez, comme je vous disais tantôt, des stratégies de communication pour faciliter, OK? Puis leur dire, voici ce que je comprends, voici ce que je n'ai pas compris, en fait, voici ce que j'ai compris. Je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas compris, je ne l'ai pas compris, OK? Mais je peux vous dire ce que j'ai saisi. Alors, donc, nommer que vous êtes malentendant pour ne pas être gêné que les gens pensent que vous êtes en processus démentiel. Puis d'ailleurs, ça me permet de glisser un petit mot là-dessus, là. Les processus démentiels chez les personnes de 65 ans et plus, là, c'est 8 % de la population. Ce n'est pas 80 % de la population, c'est très mince, OK? Alors, mais c'est très, quand on le voit, c'est dramatique, on ne se le cachera pas, c'est affreux, là. Mais c'est-à-dire, les probabilités que vous développez sont plutôt minces. Évidemment, plus on avance en âge, plus on a des probabilités. Mais ce n'est pas le sujet de la conversation aujourd'hui. Alors, mais je reviens, donc, moi, je pense que c'est important. Puis comme Tony le disait tantôt, dès que vous notez que votre entourage note que vous avez une perte auditive, consultez, OK? Consultez, pour l'essentiel, les services dans le réseau de la santé sont gratuits. OK? Je sais qu'on est en pandémie actuellement. Ils sont moins accessibles, mais ils ne sont pas inaccessibles, OK? Vraiment, la nuance, je sais que j'ai parlé avec mes collègues de l'Institut de Mondevoir récemment, puis ils continuent à fonctionner encore. Alors, allez demander, puis la réadaptation existe pour une perte auditive, puis ce n'est pas très difficile. Habituellement, juste avec un audiogramme, vous pouvez faire une demande pour avoir des services en réadaptation pour votre surdité. Puis ça va venir compléter ce que Tony peut faire avec les appareils auditifs. Puis d'ailleurs, il y a une collection de collaboration, en plus en plus, les autioprothésistes et les audiologistes sur cette question-là. Alors, moi, j'ai fait le tour rapidement. Je suis sûre qu'il y a des questions. Oui, exactement. Merci beaucoup, Jean-Paul. Nous avons énormément de questions. Je vous dis tout de suite, les questions, pour tous ceux qui ont posé des questions, les questions qui sont vraiment très, très spécifiques à des cas extrêmement particuliers, nous y répondrons, mais nous répondrons à la suite du webinaire, comme nous avons plusieurs dizaines de questions. Donc, on a aussi reçu beaucoup de questions par courriel avant. Donc, on va faire le tour de tout ça. Donc, petit rappel, vous pouvez encore poser des questions à travers Q&R, qui se trouvent en bas, mais je crois que tout le monde a bien compris le fonctionnement, vu le nombre de questions que nous avons. Donc, Jean-Paul et Anthony, vous me dites qui veut répondre à ces questions. Nous avions déjà une question de Lise qui demandait, quand on a une perte, par exemple, d'un tiers de son audition, elle parlait de 33 %, est-ce qu'avec des exercices d'audition, on peut s'améliorer? Et si oui, quels seraient ces exercices? Paul, vous voulez y aller? Moi, je n'en connais pas, parce que c'est vraiment physiologique, c'est que c'est en train de se perdre. C'est vraiment les cellules qui sont liées à l'intérieur de la cochlée qui sont endommagées et ça ne se répare pas. Quand il meurt, il meurt, c'est fini là. OK. Je suis photologue en réadaptation, en surdité, parce que les gens, quand tu perds quelque chose comme ça, c'est difficile à s'adapter. On se le cachera. Anthony, vous aviez parlé de perte subite de l'audition. Yvan nous a demandé quelle en est la cause. Pourquoi on perd subitement? C'est un virus, c'est un... Il n'y a pas de... Je pense que le doigt n'a pas été mis dessus encore. C'est un virus, comme je disais, je ne voyais pas ça avant ou très rarement. Maintenant, c'est plus fréquent et même les ORL se prononcent à dire qu'effectivement, c'est plus fréquent qu'avant, mais c'est dans l'air ou je ne sais pas, c'est vraiment un virus. Puis peut-être expliquer un peu comment ce qui fonctionne aussi, ce qui arrive, c'est que ce que j'ai compris, moi, c'est que ce qui arrive, c'est que le nerf auditif se met enflé et écrase. Tu me corrigeras. Si on tue le nerf auditif, la perte est permanente. C'est pour ça qu'il faut intervenir rapidement. Rapidement. OK. On avait une autre question d'André, puisque justement, on avait vu ce vidéo avec le fait de lire sur les lèvres. André nous demande comment apprendre à lire sur les lèvres. Est-ce que par la pratique, existent-ils d'autres moyens, par exemple en ligne, pour apprendre à lire sur les lèvres? Bon, en fait, ce que j'ai le goût de vous dire, si vous me permettez, les orthophonistes font de l'entraînement sur la lecture labiale. Et absolument, ils vont faire l'entraînement de la lecture labiale avec vos proches. OK. Parce que c'est avec eux que vous allez lire sur les lèvres la majorité du temps. OK. Donc, en réadaptation, ils peuvent vous offrir ce service-là. Les services existent à Montréal, mais existent à travers la province. OK. Dans vos centres de réadaptation. Donc, tous les CIUSSS ont un centre de réadaptation qui doit offrir des services en sortité. OK. Donc, c'est de demander à votre CIUSSS ou votre CISSS, votre centre intégré de santé et services sociaux, et ils devraient vous orienter pour un entraînement sur la lecture labiale. On avait une question aussi de Gisèle, qui va peut-être être plus pour Anthony, comme c'est sur les appareils auditifs. Est-ce que l'appareil auditif peut améliorer les acouphènes? Les améliorer ou les cacher, plutôt, l'appareil auditif, comme j'expliquais un peu plus tôt, comme amplifie les sons. Si on a une baisse d'audition, on amplifie les sons extérieurs. On a perdu. Ça va cacher, ça va camoufler un peu plus l'acouphène. Certaines personnes ont pris des acouphènes plus sévères, je dirais. Les appareils sont munis de ce qu'on appelle le masqueur d'acouphènes. Donc, on peut activer ce masqueur-là dans l'acouphène, dans l'appareil auditif, qui est un bruit, en fait, un bruit blanc. Il y a différents types de bruits pour arriver à cacher, à masquer l'acouphène. Voilà. Il y a des gens avec leur appareil auditif qui n'entendent plus du tout leur acouphène, donc ça va les diminuer un petit peu. Certains, ça n'y change rien, malheureusement. Mais si une solution pour l'acouphène, c'est l'appareil auditif, oui, on en est tenu. Il y a, si vous permettez aussi, ce que j'ai compté sur l'acouphène, ce qui est important de savoir, c'est qu'à peu près 10 % de la population ont des acouphènes. Mais de ce 10 %, ça fait que si on fait un chiffron, mettons, au Québec, on est 8 millions, il y aurait 800 000 personnes qui ont un acouphène. Mais de ce 800 000-là, il y a à peu près 5 %, donc à peu près 40 000 personnes, qui ont un acouphène dérangeant, qui vraiment les rend plus dysfonctionnels. Et ça, la réadaptation peut travailler aussi là-dessus. On a des services qu'on donne pour... Et l'acouphène est souvent un indicateur, particulièrement l'acouphène dérangeant, dont le 5 % dont je vous parlais tantôt. C'est souvent associé au stress, des très hauts niveaux de stress. Et c'est une façon de le noter et d'apprendre des clients comment gérer leur stress. Et c'est normal le soir, quand on a l'acouphène, d'en l'entendre beaucoup plus le soir, parce qu'il n'y a plus de compétition de bruit. Quand on se coche le soir, on ferme tous les bruits. Alors, c'est normal qu'on l'entende plus. D'où là, l'intérêt d'avoir des fois des simulations sonores qu'on peut utiliser, soit via l'appareil, la prothèse aussi. Certains de mes clients utilisaient des pocket talkers, puis ça lui mettait des écoutables, puis il mettait une petite musique douce. Ça fait qu'il se mettait une compétition sonore pour enlever le dérangement. Jean-Paul, on avait justement une question de Jocelyne. Pouvez-vous nous parler du pocket talker? Donc, je vous donne Anthony ou vous, mais en tout cas... Anthony est bien placé que moi. Le pocket talker, c'est un amplificateur personnel qui ressemble, si on peut comparer, à un ancien baladeur, dit Walkman. Donc, on a les écouteurs et le micro se trouve dans la petite boîte. Le pocket talker est fait, je dirais, pour des gens vraiment en perte d'autonomie, qui ont une difficulté vraiment avec la manipulation de l'appareil auditif. Donc, quand les proches viennent les visiter dans les centres, c'est plus facile de mettre les écouteurs. Dans le quotidien, utiliser le pocket talker, ça devient gênant parce que c'est une boîte qu'on traîne avec nous. Mais dans certaines situations, pour certaines personnes, il peut être utilisé, oui, c'est un moyen de communiquer, donne l'amplification. Voilà. Si je peux ajouter, c'est que j'enseigne à l'université et on nous demande à l'occasion pour les étudiants qui sont malentendants d'avoir ce genre de système-là. Donc, j'ai un micro sur moi, puis l'étudiant peut avoir des écouteurs directement sur lui et ça se transmet automatiquement dans ses écoutants ou dans ses prothèses auditives si c'est possible. Ce n'est pas nécessairement un pocket talker. Vous n'avez pas un fil entre vous et l'étudiant à ce moment-là. Donc, ce n'est pas le pocket talker. C'est un système FM qui envoie le son dans les appareils ou les écouteurs. Puis, le pocket talker, vraiment, c'est la base, c'est le minimum de l'audition. Voilà. Mais ça fait essentiellement la même fonction. On a aussi plusieurs questions qui tournent autour du même sujet, notamment de Carole, mais mes collaborateurs me disent qu'il y en a beaucoup, autour de la maladie de Meignères. Donc, les gens veulent en savoir plus sur la maladie de Meignères. Est-ce que l'un de vous veut en parler? Jean-Paul, vous y allez, je vais? Oui, vas-y, je vais compléter sur le plan psychologique. La maladie de Meignères, ça va venir par épisode. C'est une perte d'audition qui est fluctuante. Donc, on va avoir un épisode d'étourdissement, de vertige. Je peux être souvent accompagné d'un acouphène qui va prévenir, qui va annoncer l'arrivée d'une baisse d'audition, je veux dire, qui est temporaire, normalement, qui va fluctuer. Jean-Paul, vous en avez ajouté? OK. C'est une maladie qui est assez surnoise, dans le sens qu'on ne voit pas quand est-ce que ça va arriver. Puis, tout d'un coup, on perd notre équilibre. Puis, quand on perd notre équilibre, on tombe à terre, on se met à vomir. Ça peut être assez intense. Alors, c'est très handicapant pour les gens, dans cette situation-là, la maladie de Meignères. Puis, il existe des traitements qui sont plus ou moins efficaces, c'est ce que j'en vois. Puis là, il faut voir son ORL quand ça arrive. La bonne nouvelle, ce que les logistes m'apprenaient, c'est qu'une maladie de Meignères qui est de longue date, tend à avoir des symptômes moins intenses. OK? Au début, c'est très intense, puis ça aurait tendance à diminuer avec les années qui passent. Là, quand je parle des années, on parle de 10 ans. On ne parle pas de deux semaines. C'est ce que j'en sais pour la maladie de Meignères. On avait une question aussi de Denise, qui nous demandait, le port d'un appareil va-t-il ralentir la perte de l'audition? Non, porter un appareil auditif n'accélérera surtout pas et ne ralentit pas la perte d'audition, autre que la discrimination que j'ai parlé plus tôt. Mais on parle vraiment de la perte d'audition. Si l'audition a évolué, appareil auditif ou pas, la baisse va évoluer. Je répète ce que je disais tantôt, porter l'appareil auditif, vraiment pour prévenir la perte de discrimination, de compréhension, ça, c'est important. Mais au niveau de la force, l'appareil ne jouera pas à ce niveau-là, non. Puis si tu me permets de compléter, Tony, un de mes amis me demandait récemment, parce qu'il était un candidat à une prothèse, qu'il lui avait peur de l'apporter parce qu'il disait « Mais si on amplifie le son, ça va m'endommager l'oreille davantage. » Puis là, je lui expliquais que non, mais tu pourrais peut-être expliquer davantage. Oups, là, on t'a perdu, Tony. Anthony? Anthony, c'est pas... J'imagine, de toute façon, Anthony va revenir. Je pense que c'est juste sa connexion. Oui? Allez, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je pense qu'on ne vous voit plus, mais on vous entend. De toute façon, on va peut-être prendre... À ce moment-là, on peut prendre une autre question, le temps que vous reveniez, parce qu'on avait une question quand même qui était peut-être aussi sur un aspect psychologique. On a une question anonyme. Donc, la diminution d'audition affecte-t-elle la concentration, l'attention ou la mémoire? OK. Elle affecte la concentration, c'est-à-dire qu'elle ne diminue pas la concentration. Elle n'a pas un impact sur les capacités neurologiques de fonctionnement. Ce qu'elle a comme effet, c'est la perte d'audition est exigeante en termes... Ça nous demande plus de concentration, donc on devient plus fatigué. Puis quand on est plus fatigué, on a moins d'attention, on a moins de concentration. OK? C'est plus ça. C'est pas au plan neurologique que ça se passe, au niveau de la fatigue, de la difficulté de concentrer quand on parle, quand on devient malentendant. Je vois qu'Anthony est de nouveau avec nous. C'est même parce qu'on avait... Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On était sur une question qui était de toute façon aussi à laquelle Jean-Paul pouvait répondre. Par contre, j'ai des questions un peu plus techniques donc je suis très heureuse aussi, Anthony, que vous soyez de retour parce que nous avons notamment... Là, c'est une question. Dominique nous demande à combien de décibels une perte d'audition est catégorisée moyenne à sévère? À quelle moyenne à sévère? Sévère va être autour de 80 décibels. Moyenne va être autour de 60. Je crois qu'on fait un petit peu. Jean-Paul, vous aviez la réponse aussi? Non, ça, c'est vraiment... Je laissais ça aux audiologistes. Oui, il n'y a pas de... Anthony, je pense qu'Anthony a des problèmes de connexion mais le reste... Allez-y, Jean-Paul. L'intensité de la perte, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est vraiment la perception subjective que l'individu a. Vous comprendrez que quelqu'un qui était solitaire, qui aime lire des livres, perdre son audition, ce n'est pas un problème pour lui. Si vous êtes un avocat qui plaide devant la cour et que vous avez besoin de comprendre tout ce qui se dit, une perte minime peut devenir très problématique pour vous. OK? Donc, je pense qu'il ne faut pas trop, trop s'accrocher avec l'ampleur, OK? De voir l'individu, c'est quoi sa perception du problème. Oui, tout à fait. On avait d'autres questions. On avait une question qui était de Johan. Le fait d'écouter la télévision avec des écouteurs, est-ce que ça peut endommager notre audition? Léalement, non. Tout dépendamment du niveau de l'écouteur. C'est certain qu'un niveau élevé, peu importe, la musique à un niveau élevé ou endommagé, mais à un niveau moyen, normalement. Généralement, les gens, lorsqu'ils utilisent les écouteurs, n'ont pas besoin d'énormément de volume pour bien comprendre. Donc, normalement, non. Il n'y a pas de danger avec les écouteurs à l'écoute de la télévision. D'accord. Une question de Nicole. On a encore quelques questions, puis les autres, on va y répondre de toute façon. Pour rester dans l'heure, on va y répondre à chacun personnellement à la suite du webinaire. On avait une question de Nicole. « Que pensez-vous de la qualité des appareils offerts par la RAMQ? Ont-ils l'option Bluetooth? » L'appareil auditif, défrayé par la Régie d'assurance maladie, c'est des bonnes compagnies, c'est des bons manufacturiers. Il n'y a pas de doute là. C'est des générations. Ce n'est pas la dernière génération, bien entendu, d'appareil auditif. On parle de trois générations en arrière au niveau de l'appareil. Il y a bien des gens qui sont satisfaits quand même du produit. Et oui, la majorité, je vous dirais, certains appareils au niveau de la Régie d'assurance maladie sont munis du système Bluetooth, oui. Il y a deux types de technologies Bluetooth. C'est l'ancien. On vous a perdu. On a donné la nouvelle technologie. Anthony, je pense que la connexion, on vous perd. On est en train de vous perdre. Moi, je pense qu'on va répondre. Donc, il reste surtout des questions, quand je regarde un petit peu nos questions, il reste surtout des questions plus techniques. Donc, je pense que pour les questions plus techniques, Anthony va vous répondre à la suite. Donc, on a toutes vos questions de toute façon. Et Anthony va vous répondre à la suite de ce webinaire. Je crois que ce sera plus simple. Donc, moi, de toute façon, ce que je voulais faire, c'est remercier nos deux experts, Anthony Laflamme et Jean-Paul W. Tremblay. J'espère que vous avez, vous aussi, appris beaucoup. Je dois avouer que moi-même, Jean-Paul disait tantôt qu'il avait des petits problèmes d'audition. Moi-même, je suis sourde de naissance. Donc, je suis sourde complètement de naissance de l'oreille droite. Voilà. Donc, voilà, c'est un sujet qui m'intéressait. Je sais que beaucoup de gens qui participaient aujourd'hui avaient ce même problème que Jean-Paul et moi. Donc, j'espère que vous avez eu, vous avez trouvé des réponses à vos questions. Si vous avez d'autres questions, ou si on n'a pas répondu à vos questions, vous pouvez nous les poser à l'adresse courriel webinaire, avec S, donc webinaire.lebelage.ca. Et nos experts pourront y répondre. Donc, webinaire, avec S, at lebelage.ca. Si vous voulez connaître les moments où nous ferons d'autres webinaires, c'est sur notre site, lebelage.ca. Et sachez que ce webinaire au complet a été enregistré et sera disponible sur notre site la semaine prochaine, avec des sous-titres. Donc, pour toutes les personnes qui ont eu des difficultés à nous entendre, il sera disponible avec des sous-titres la semaine prochaine, sur notre site, lebelage.ca. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci encore, Jean-Paul et Anthony. Et à très bientôt pour un autre webinaire. Bon après-midi à tous. Merci. Merci.